C'est ma volonté. Lorsque tu as tué Kiotve, as-tu vu une sorte de seau sur lui, en argent ? Grand comme la paume, avec un symbole de frêne. Prends-le. Fais-en ce que tu voudras. Je sais où est installé Gorm. Si tu veux aller le voir sans que personne le sache, je peux t'enseigner un tour. Cherches-tu déjà un autre apprenti ? D'accord, je veux bien. Qu'est-ce que je dois faire ? Utilise ta cape pour masquer ton visage. Mêle-toi aux gens. Reporte l'attention ailleurs. Cache-toi au cœur de la foule. M'offrir ton savoir alors que je te connais à peine. Est-ce une manière de me demander de rejoindre ta confrérie ? Loin de là. Tant que hommes et femmes combattent au profit de l'honneur et de la liberté, leur allégeance m'importe peu. J'imagine qu'il n'y a pas de honte à recourir à la duperie lorsque l'honneur est en jeu. Et Gorme souille l'idée même d'honneur. Alors voyons ce que l'on peut faire pour effacer cette souillure. Et c'est donc. Voilà quelques conseils avant que tu t'aventures dans ce campement. Se mouvoir discrètement en territoire hostile est un exercice de subtilie. Une capuche permet de se faire oublier, de disparaître au loin. Éloigne-toi des regards acérés et tu deviendras comme invisible. Ne brandis pas marteau ou lame et ne fais pas de mouvements brusques, car cela te ferait remarquer. Et au cas où je n'aurais pas été assez clair, rabats ta capuche pour que tout cela fonctionne. Gorme est là-bas, dans ce campement. Montre-moi ces terres, mon ami. 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 Et à Tu t'attendais à quoi ? Quand on boit de l'hydromel, le ventre vide ? Il faut manger quelque chose, avant de boire autant. Mais comme on dit déjà, j'ai un poisson avant l'air ! C'est un peu mourir ! Laissez ce qu'appare dans le dôtre ! Oh god ! Attends ! À ses ripaches ! C'est fini pour toi ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 C'est parti ! Tout le monde doit respecter la trêve du roi Harald. Ceux qui l'enfreindront seront chassés d'Alrextad. Je saurais me tenir. Tu es arrivé dans ce monde sans honneur, Gorm. Tu le quitteras comme une bouse, dans une fosse du Elheim. Continue de croisser, Ivor. Tu n'en seras que plus facile à abattre. Le Ting a dû commencer. Il faut que je trouve Sigurd. Sois mes yeux, Sinin. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 des fils et des filles. J'ai moi-même eu mon content de mort. Que ceux qui veulent la guerre regardent d'autres horizons. Si le roi Harald apporte la paix, je suis heureux de mettre genoux en terre. Quoi ? Varel, mais qu'est-ce que tu fais, père ? Je nous assure une paix durable, Sigurd. Les combats sont derrière nous. Tu ne m'as rien dit de ceci. Pas un mot. Je refuse d'abandonner un titre qui me revient de droit. Alors la guerre continuera. Enfant que tu es, des gens mourront, des villages brûleront. Mon geste est le seul à garantir la paix. Tu mourras en esclave, pauvre Yvonne. Seul et denté sur une couche de paille. Pardonne mon fils. Il est la proie de ses émotions. Je ne m'en offense pas à Yvonne et je te remercie pour ton allégeance. Il est normal de craindre le changement, de s'y opposer, mais tout se mue et tout a une fin. Les leçons du Ragnarok sont claires. Nous reparlerons bientôt. C'était une mascarade, Seigneur. Connaissais-tu les projets de Styrbjorn ? Depuis quelques jours, oui. Mais ce n'était pas à ma demande. Il a décidé seul. Rêves-tu d'un avenir glorieux, Yvor ? Un guerrier tel que toi serait une bonne recrue pour moi. Je rêve d'une mort glorieuse, mais jamais au point de trahir ma famille. J'aimerais pouvoir te comprendre. Je ne fais jamais confiance à ceux que je ne comprends pas. Et sans cette confiance... Tu n'as rien à craindre de moi, roi Harald. Ma loyauté va à mon frère Sigurd, et je n'ai rien contre toi. Alors sache que si vous restez en Norvège, ton frère et toi devraient me servir. Tu as jusqu'à demain pour y songer. Mais ces questions peuvent attendre un peu. Ce soir, nous allons boire et manger comme les dieux et nous réveiller dans un royaume neuf. Les couleurs de Harald. Harald, il marque déjà son territoire. Le marquer ? Il l'asperge déjà comme un chiot en route. Harald est peut-être jeune, mais il est malin. Ne le sous-estime pas. Il a vite acquis la maturité. Toi, là, qu'est-ce que tu fais ? Si tu as quelque chose à dire, approche. Tu es un homme de Harald ? Oui. Le roi désire connaître les terres sur lesquelles il règne désormais. Rien de plus. Dis-moi, fais-tu partie de ceux qu'il a conquis ? Harald s'est aussi emparé de ta contrée ? Non. Ma famille vit sous sa bannière depuis l'époque de son père, Alfdan le Noir. Je vois. Bienvenue à Farnberg, guerrier. Montre-moi. Tu as l'air de quelqu'un qui aime jouer au dé. C'est Eivor. Ouvre la porte. Entre. Ne fais pas de bruit. Les hommes de Harald vont entendre. Où allons-nous vivre ? Les Anglais vont riposter. Ces guerres ne finiront jamais. Où ils feront de nous tous des chrétiens ? Il y a deux jours, nous avons éliminé Chodve et ses chiens. Mais aujourd'hui, nous n'avons pourtant rien à fêter. Et nous vivons déjà dans la peur. Mais il peut en être autrement. Nous ne sommes pas les sujets d'un jeune roi. Nous sommes le clan du Grand Corbeau. Nul ne dirige notre destinée. Tu savais que ton père allait prêter serment à Harald ? Non, je l'ignorais. Et croyez-moi, votre orage n'est rien à côté de la mienne. Mais je refuse de sombrer dans le désespoir. Nous ne pouvons pas rester en Norvège, sous le joug de Harald, sans qu'il y ait d'autres guerres. Alors nous devons partir... vers des terres nouvelles ! En Angleterre ! Là, nous nous bâtirons un nouveau foyer. Un royaume à nous ! Les fils de Ragnar Lodbrok sont en Angleterre depuis huit ans, déjà. Il reste-t-il des terres pour un clan comme le nôtre ? Oui, largement, ma femme. Des quatre royaumes d'Angleterre, un seul est vraiment pacifié. Je n'ai aucune envie d'obéir à Harald. J'aime cette idée. Une saga pour l'éternité, je suis d'accord. Il faudra du temps et des moyens pour bâtir un nouveau foyer. Mais les richesses pillées lors de l'attaque contre Kjodwe devraient suffire. Non, elles reviennent à mon père, à titre de compensation. En Angleterre, nous devrons partir de rien. Nous priverais-tu de tout ? Dans une contrée inconnue, j'ai des gens qui vont nous haïr ? Les richesses de Kjodwe faciliteraient notre départ, Sigurd. J'ai triomphé de lui. Il est légitime que je réclame ses biens. Notre départ ne doit pas être un affront fait à mon père, mais la marque d'un renouveau. Je comprends que tu t'y opposes. Que ton père garde le butin pris à Kjodwe. L'Angleterre recèle suffisamment de richesses. Bien. Je ne voulais pas de ce nuage sur nos têtes. Un dirigeant guidé par la sagesse tient compte des besoins des autres. Vers l'Angleterre, alors, et aujourd'hui même. Prenez ce qu'il vous faut, mais rien de superflu. Et pas le moindre mot. Il ne faut surtout pas attirer l'attention des hommes de Harald. Tu as tout entendu ? Suffisamment. Un nouveau chemin est apparu, et ton voyage sera mouvementé. Tu ne te joins pas à nous ? Ma mère a besoin de moi. Mais nos fils se recroiseront avant le jour dernier. D'ici là, prends soin de toi. Je n'aime pas la manière dont ces soldats me regardent. Je trouve ça flatteur. Tu penses que l'un d'eux t'épousera et t'emmènera à la capitale ? Aïvor, le vent nous est favorable. Nous devons partir sans tarder. Vous vous êtes vite préparés. Je vous félicite. L'idée de Nouvelle Terre incite à ne pas traîner. Comme les promesses de gloire. Mais le fait de quitter un lieu qu'on aime autant appelle la tristesse. As-tu des doutes ? Non, aucun. Le sort en est jeté. Dans ce cas, puissent-ils guider notre traversée ? Es-tu prêt ? Oui, mon frère. Prenons la mer et partons sans heure, tant que nous le pouvons. Trop tard, j'en ai peur. Regarde. Les ailes du sort sont plus rapides que nous. La bannière de Harald. Sigurd, que signifie ce rassemblement ? Que prépares-tu ? Un départ, père. Aussi serein qu'il est possible. Ne pouvant être roi sur ma terre natale, j'entame une autre saga en Angleterre. Allons, mon fils. Ta place est là, à mes côtés. Nous aurons bientôt d'autres victoires, d'autres gloires. J'ai fait mon choix, père. Alors n'espère pas me retenir. Jarl Stierbjörn, certains de nos hommes sont morts en patrouille près d'ici. Et on dit que c'est Eivor qui les a tués. Si les morts pouvaient parler, que dirait-il de leur trépas, ami des loups ? Ils avoueraient qu'ils nous ont gravement insultés, et que c'est là la raison de leur mort. Comme les défunts ne peuvent se défendre, nous exigeons un verguelde. Cinquante poids d'argent pour chacun, c'est la loi. Cinquante poids ? Je vais régler cette somme. Il revient à un père de payer pour les bêtises de ses enfants. C'est très généreux, Seigneur. L'Angleterre ? Pourquoi abandonner tout ce que tu as pour un avenir incertain ? Ici, tu pourrais devenir le héros d'un roi, Eivor. Ton nom serait connu aux quatre coins du royaume de Harald ? Non. Je refuse d'être prisonnier des rêves vaniteux de quelqu'un d'autre. C'est à moi de tisser mon propre destin. Eivor parle pour nous deux, père. En jouant ton honneur, tu as perdu ta famille. J'espère que ce jeu en valait la peine. La colère et la peine se disputent mon cœur. Mais je suis heureux que vous partiez en vie. Ce n'est plus le moment de pleurnicher, tas de mollassons ! Tâchez de ramer un peu plus fort ! Ménage tes forces, Tâques. On a toute une mer à traverser. Entendu, espèce de fainéant ! Seigneur, où est-ce qu'on va ? Les fils de Ragnar ont tous habillé une colonie près de la côte. Elle est notre destination. Allons ! Un champ pour nous alléger le houp ? Et pour plaire aux dieux ! Que Thor nous offre un paix géant ! Histoire d'arriver plus vite ! Il y a une mer entière devant nous, Eivor. Et de l'autre côté, un royaume nous attend. Vous voulez rester longtemps, d'Angleterre ? Vous passez une saison dans le royaume de Mercy. Un temps clément. Des terres vertes et sauvages. Les fils de Ragnar doivent en tenir le cœur désormais. Allons-nous rejoindre leur armée ? Ils rejoindront la nôtre. L'Angleterre connaîtra bientôt le clan du Grand Corbeau. Et la gloire que nous offrons à ces terres divisées. Alors, vers l'Angleterre ! Gloire et destinée ! Vers l'Angleterre ! Vers l'Angleterre ! Où le ballera là ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Lors d'une conférence à l'université de Cambridge, le Dr Sierke a déclaré à un public inquiet que les chercheurs n'avaient que peu de réponses à apporter. Depuis l'éjection de masse coronale de 2012, l'intensité du champ magnétique terrestre a augmenté d'un facteur 50 000. Ce phénomène a généré d'énormes perturbations en matière de communication radio et par satellite, mais aussi de dangereux rideaux de radiation près des pôles et, comme nous le voyons tous depuis nos fenêtres, une aurore boréale permanente. Malheureusement, malheureusement, nous en ignorons toujours l'origine, et si nous ne l'identifions pas bientôt, ceci risque de transformer notre mode de vie, nos communications, voire notre évolution à tout jamais. Le Dr Sierke a poursuivi. Je t'ai racheté des boissons énergétiques. Oh, nouvelle saveur a grume améliorée. Merci, Sean. Comment on règle ça ? Comment tu peux être la clé de tout ? T'es loin de chez toi, Ivor. Hmm. J'adorerais faire une partie, mais j'ai d'autres choses en tête. Ce truc à la menthe n'est pas vraiment du thé, Rebecca. C'est... de l'eau, avec un goût de menthe ? Je me fiche de comment t'appelles ça, Sean. T'en as acheté ? Évidemment, mon amour. Salut. Désolée de t'avoir sorti de là, mais le groupe électrogène avait des pépins. Pas grave, j'avais besoin d'air. Comment était le flux de données de l'animus ? Confortable ? Plutôt stable, après quelques temps. Bien. Laisse-moi une seconde, et tu pourras y retourner. Un autre satellite a lâché. T'as vu ? Oui. Un de ceux d'Abstergo. Tant mieux. Eh bien, l'essentiel de l'Amérique du Nord n'a plus de couverture GPS. Donc, tout est relatif. Je vois. Même quand on gagne, on perd. Ok, on est bon. Tu peux y retourner dès que tu te sentiras prête. Ok, on est bon. C'est parti. Aller de Norvège en Angleterre prenait une semaine à l'époque. Alors, je passe en avance rapide. Meila ? Ça va ? Désolée. Tu peux repasser le message ? Si tu cherches quelque chose, on a la transcription. Je peux aller... Non, je veux l'entendre. D'accord. Je veux pas faire dans l'énigmatique, mais... C'est ce message qui nous a amenés ici. À une tombe norvégienne, en Amérique du Nord. Alors, ces ossements sont notre seule piste. Notre unique chance de sauver cette planète avant qu'il ne soit trop tard. Le voilà. J'ai vécu, je suis mort, et désormais je dors. Et dans mon sommeil, je rêve. Et dans mes rêves, je vois une fin au sort qui va de nouveau se saisir de la terre. Trouve l'ami des loups. Trouve le fou. Trouve-moi. Et sauve-nous tous d'une autre mort. C'est assez troublant. Cette impulsion dans le message. T'es sûre que ce sont que des coordonnées ? Rien d'autre ? Non, rien que j'ai pu trouver. Ok. Je suis prête. On y va. Sous-titrage ST' 501 La voilà, l'Angleterre, notre nouveau foyer. Ce n'est pas la Norvège, mais nous saurons bientôt de cette contrée la nôtre. Je suis heureux de revoir la terre, et je le saurais encore plus depuis l'un seul ferme. Nous ne démarquons pas à la hâte. Tout ce que tu vois est une terre saxonne, au royaume de Mercy, en plein tourment. On nous observera depuis les arbres. Des flèches et des pièges nous attendront. Restons prudents. Ranby ! Rentrez les rames ! Tout le monde debout ! Tu as aperçu quelque chose ? Pas encore, mais laissez-nous passer devant en éclaireur. Ensuite, approchez lorsque le soleil sera sur l'horizon. Entendu ! Pustor, vous accordez son aide. Nous nous verrons bientôt ! Repartons ! Oui ! Et peu importe ce que c'est fait, au doigt vert, vous réserve. Sigurd, les fils de Ragnar ont-ils été avertis de notre venue ? Non, mais je doute qu'ils la voient d'un mauvais œil. Les quatre royaumes d'Angleterre, les fils de Ragnar n'en ont colonisé qu'un seul. Les autres sont encore à prendre. Ainsi, nous allons rejoindre leur armée ? Non, non ! Nous allons discuter avec eux, évaluer la situation, et tailler cette contrée en autant de morceaux qu'il nous paraîtra bon. Regarde devant ! Est-ce là une de leurs villes ? De la brique et une seule rune pour honorer leur dieu timoré ? Cette rune s'appelle un crucifix, Dag. La croix sur laquelle leur dieu a été sacrifié. Celle-ci est au-dessus d'un monastère, un lieu de vénération. Cette croix a tué leur Christ, et c'est le signe qu'ils adorent. Ça n'a pas de sens. Nous sculptons des idoles de nos dieux et faisons des voeux devant elles, comme le sacrifice à Odin-le-Borne. Mais nous ne vénérons pas le loup qui le tue. C'est là toute la différence. Quoi que nous puissions trouver de particulier chez les Saxons, ils en pensent autant à notre sujet. Le marteau ! Voilà un symbole digne d'un dieu. Il suffirait d'un éclair pour faire disparaître cette croix. Regarde ! Qu'est-ce qu'ils font ? Une noyade rituelle. C'est un baptême, Dag. Vous connaissez donc si mal les coutumes des chrétiens ? Non ! J'avais oublié, c'est tout. Et il faut bien que quelqu'un entretienne la conversation. Il ne doit y avoir que des prêtres et des croyants. Nous pourrions attaquer le fort et le mettre à sac, sans même nous fatiguer. Y a-t-il un trésor qui en vaille la peine ? Toujours ! Ils offrent à leur vieux des objets en mettons précieux, ornés de voyaux. Tout cela vaut une fortune. Du tard, Dag. Nous aurons tout le temps de mener des attaques, une fois installés. Halt ! Arrêtez les navires ! Nous allons accoster là. Devant nous, une chaîne traversant la rivière nous barre le passage. Il faut l'ôter avant de continuer. Une chaîne ? Est-ce qu'on peut la couper ? Ces maillons sont trop résistants pour nos haches, mais il doit être possible de la détacher dans ce campement. Je vais y aller. Et je vais t'y accompagner. Non, Dag. Tu restes ici. Si tes ennemis s'approchent, je veux que tu défendes le navire. C'est une bonne idée. On prépare les flèches, et on garde une bonne hache à portée de main. Exactement. Allons, arrête ça. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Montre-moi ce qu'il y a plus loin. Prudence avant tout. Merci. Oh ! Sous-titrage ST' 501 Cette chaîne est énorme et mal accrochée, semble-t-il. Je peux peut-être l'atteindre d'un tir. C'est parti. 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 Perdue". Il est commandersé. Izume a trois jeteurs. Et vous l'avez laissé fumer ! Ah ! Oh, mais je suis arrivé ! On va tout pencher ! Il va se payer ! Mets tes gars dans l'eau ! Jetez un œil aux alentours, vous tous. Je ne veux plus de surprises. D'accord. Je vais examiner la maison longue. Sois mes yeux, Sinin. Est-ce que tu en dis, chérie ? Oui. Plus personne. Il n'y a rien ici. Tout va bien. Déploie tes ailes, Sinin. Va, Sinin. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Qui es-tu ? Tu fais partie de ces brigands ? Sigurd ! Dag ! Par ici ! Ils avaient des prisonniers. Toi, là ! Détache-nous ! Laisse-nous partir et on ne te fera rien. Tu as du cran pour quelqu'un pour quelqu'un qui est ficelé. Ça me plaît, ça ! Nous sommes des prisonniers. Nous sommes des gens paisibles, je t'assure. Nous sommes des gens paisibles, je t'assure. Il n'y a aucune raison de nous tuer. Du calme, l'ami. Nous n'avons ni besoin ni envie de vous tuer. Comment vous appelez-vous ? Yann Lee. Je suis une marchande. Pas un bandit comme eux. Et voici Rowan. Rowan, c'est ça. Je suis garçon d'écurie. Je m'occupe des chevaux et... Enfin, avant, jusqu'à ce que les bandits les vendent. Ils voulaient nous vendre ensuite, comme esclaves, au plus offrant. Mais... Je ne me serais pas laissée faire. Et comment vous êtes-vous retrouvés ici ? Nous étions venus faire du commerce avec les fils de Ragnar à la demande du Jarl Afdan, mais ils étaient partis à notre arrivée. Qu'on les détache. Vous connaissez les fils de Ragnar ? Oui. Je leur ai vendu beaucoup d'étalons et de juments. Ils m'en ont toujours donné un bon prix. À voir l'état de ce campement. Ils sont partis depuis longtemps. Où comptez-vous aller, maintenant ? Je vais retrouver des marchandises. J'ai des amis et des alliés qui m'y aideront, mais... ce ne sera pas facile. Chaque bourré village a besoin d'une écurie. Pour prendre soin des chevaux, je trouverai bien du travail quelque part. Une idée, peut-être ? Nous pourrions utiliser leurs compétences en nous installant, et ainsi commercer et avoir quelqu'un qui s'occupe des montures. C'est aussi mon avis. Les amis des Ragnarsson sont aussi mes amis. N'est-ce pas, Dag ? Je m'en remets à toi, Sigurd. Yanli, Rohan, je suis Sigurd, Jarl de Fornberg, fils de Styrbjorn. Voici Eivor et Dag. Vous êtes libres de partir, mais je vous invite à rester si vous êtes prêts à travailler à nos côtés. Nous en serions ravis, ne serait-ce que pour quelque temps. Alors c'est entendu. Le clan du Grand Corbeau vous accueille. Étrangers, puis amis, puis frères. Les autres sont arrivés. Venez. Cet endroit me fait bonne impression. Honoré, parents et amis. Bienvenue dans votre nouveau foyer. Yes. Oui. Sous- radars. Du beau travail. Une maison longue, digne de toutes celles que je connais. Viens avec moi. Ranvi a trouvé quelque chose que j'aimerais te montrer. Eivor, Sigurd, voici l'Angleterre et ses quatre royaumes. La Mercy, l'Est Anglie, la Northumbree et le Wessex. D'après les quelques plans et cartes que j'ai trouvés ici, je pense que les fils de Ragnar se sont enfoncés en Mercy, là. Mes éclaireurs me diront bientôt si j'ai raison. Et où sommes-nous ? Ici, dans ce bosquet dépourvu de nom. Pas de nom, dis-tu ? Nous devons lui en trouver un. Comment appeler ce lieu ? J'ai peut-être une idée. Ravenstorp, le village des Grands Corbeaux. Ça me plaît. Le poète qui sommeille en toi chante de nouveau. Un jour, ce nom sera connu dans toute l'Angleterre. Un nom n'est qu'un début. Pour acquérir une renommée, nous devons bâtir, nous étendre. C'est vrai. Nous devrions commencer par une forge. Peux-tu aider Gounard à s'établir quelque part ? Nous aurons besoin de ressources, de marchandises. Nos voisins y pourvoiront. Qu'ils le souhaitent ou non, d'ailleurs. À peine arrivé, le pillage commence déjà. Ce n'est pas en qu'émandant que nous régnerons sur ces terres. J'avais à aller en parler à Gounard. Au travail, Madhus. Et qu'as-tu trouvé d'autre ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada L'endroit n'est pas mauvais, Ivor. Pas mauvais du tout. Est-ce que je peux t'aider ? Si Gurd veut que tu mettes ta forge en service le plus tôt possible, pour cela nous aurons besoin de matériaux. Ah, tu veux dire qu'il faudra jouer les Vikings, alors ? Bien, bien. Cette époque me manquait. Les attaques, le pillage, le son des lames et le choc des boucliers. Je te demanderais bien de te joindre à nous, mais tu es notre seul forgeron. Tu es trop précieux. Ah, ne t'en fais pas. Les haches, il vaut mieux que je les forge. Ma place est ici. Pas à manier la rame d'un destrier des eaux. Ça me fait penser que... J'ai trouvé une carte dans ce qu'ont laissé les brigands. L'emplacement de huttes de moines saxons y est marqué. Forcément. Comme nous, les brigands tâtent que les monastères sont pleins de richesses et de trésors. Emporte cette carte. Et fais-en un meilleur usage qu'eux. C'est un meilleur usage qu'eux. C'est un meilleur usage qu'eux.